Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui on parle du chapitre 3 mais je vous signale qu'une première capsule a été publiée juste avant celle-ci qui porte sur la stoichiométrie. Notion excessivement importante, je pense que je répète à peu près 50 fois à quel point elle est importante dans la capsule. Donc notion vraiment importante à bien saisir. Mais aujourd'hui on va parler des différentes transformations de la matière, donc des différents types de réactions. Avant de commencer à parler de réactions, je vais juste distinguer ce que sont les acides basse celles parce qu'on va en avoir besoin à l'intérieur des différentes réactions. Ça va être important d'être capable de les reconnaître. Donc un acide c'est une molécule qui va libérer un ion H plus en solution aqueuse. Donc on va parler d'un ion H plus uni soit à un non-métal ou à un ion polyatomique. Donc on peut avoir par exemple le HCl, le HNO3, le H2SO4, etc. Au niveau des bases, c'est des molécules qui vont libérer des ions OH moins en solution aqueuse. Donc on va parler soit d'un métal ou un ion NH4 plus, c'est le seul ion polyatomique positif. Donc c'est un de ces deux éléments-là qui va être uni avec un ion OH moins. On peut donc parler par exemple de NaOH, CaOH deux fois, NH4OH, donc ce sont tous des bases. Et finalement, un sel, c'est un amalgame de soit un métal ou un ion NH4 plus, avec soit un non-métal ou un ion polyatomique. Autrement dit, c'est une molécule qui va libérer des ions autres que H plus et OH moins en solution aqueuse. Donc c'est pas que ça libère pas d'ions H plus et OH moins, parce que si vous me dites ça, vous me dites que les sucres sont des sels. C'est pas le cas. Donc c'est vraiment un, je vais libérer des ions, mais ça va être des ions autres que H plus et OH moins. Je peux donc avoir par exemple du NaCl, du CaHCO3 deux fois, du NH4Br. Donc ce sont tous des sels. Si vous vous demandez c'est quoi le sel de table qu'on utilise habituellement, c'est le NaCl. Par contre, il y a des ions polyatomiques qui sont un peu capricieux. En fait, il y en a un, c'est l'acétate. L'acétate est un peu particulier parce que habituellement, on met toujours le cation en premier dans ma formule chimique. Mais c'est pas le cas de l'acétate. Donc à cause de la façon dont les molécules, les atomes sont placés dans la molécule, on va avoir tendance à mettre le cation à la fin de molécule. Donc c'est vraiment un H plus avec un ion polyatomique, seulement il est placé à la fin, donc il faut faire attention. C'est une petite exception. Évidemment, je pourrais remplacer l'ion H plus par un sodium, comme c'est le cas présentement, ou par un autre métal, et j'aurais quand même un sel. Donc comme je vous ai dit, c'est juste que l'acétate est placée au début dans les molécules. L'autre molécule un peu capricieuse est celle-ci, le C2H5OH. En fait, si je regarde cette molécule-là, je me rends compte que le C2H5+, ça n'existe pas, c'est pas un ion polyatomique. Donc ici, j'ai un lien covalent, c'est complètement autre chose. En fait, on a de l'alcool ici, donc je ne libérerai pas d'ions OH-, ce n'est donc pas une base. Une fois qu'on a vu tout ça, en fait, on va se distinguer qu'est-ce qui arrive, donc c'est quoi la réaction qui se produit lorsque je mélange un acide avec une base. L'idée, c'est que je vais avoir, par exemple, du HCl et du NaOH. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est un exemple plutôt commun. Donc, si je mets ces deux molécules-là ensemble, je sais que ça va toujours former une molécule d'eau. Donc, la molécule d'eau qui est faite de l'ion H+, et de l'ion OH-, donc l'ion H+, de mon acide et l'ion OH- de ma base. Et le reste va se rassembler ensemble pour donner un sel. Évidemment, l'ion HOH, on n'est pas en train d'écrire au Père Noël. Donc, le HOH, en fait, c'est le H2O, c'est la molécule d'eau telle qu'on la connaît. Très important, quand vous allez former vos sel, il faut vous assurer que la molécule soit une molécule qui existe. Autrement dit, je dois vérifier les charges de mon cation et de mon anion pour former un sel qui va être neutre, donc dont les charges vont s'annuler. Ça va donc me donner mon NACL, qui est le sel. Cette réaction-là, on appelle ça une neutralisation acido-basique. Pourquoi une neutralisation? Eh bien, on part avec quelque chose qui est acide et quelque chose qui est basique, et on en fait quelque chose de neutre, qui est en fait de l'eau et du sel. Donc, on appelle ça une neutralisation acido-basique. Donnons-nous un autre exemple, donc pour bien comprendre le principe de neutralisation. Donc, j'ai ici le H2CO3, donc du carbonate de dihydrogène, auquel je vais joindre du CaOH2 fois. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est quoi. Donc, ici, j'ai un ion H+, avec un ion polyatomique, donc ce qui m'indique que j'ai un acide du côté du H2CO3, et je vais avoir un métal, le calcium, avec l'ion OH- dans le CaOH2 fois, qui va m'indiquer que dans ce cas-là, j'ai une base. Donc, si je mélange ces deux substances-là, ça va me donner deux HOH, dans le fond, c'est le H+, et le OH- qui me donnent le HOH, plus du CaCO3. Ici, le Ca porte une charge de plus 2, le CO3 porte une charge de moins 2, les deux charges ensemble vont s'annuler et vont donc donner du CaCO3. Évidemment, le HOH est un peu étrange, donc on va le transformer en H2O, qui est la molécule d'eau, ici. Deuxième type de réaction, qu'est-ce qui arrive quand je prends deux petites molécules et je les assemble ensemble? Donc, à ce moment-là, pour en faire une molécule plus grosse, c'est ce qu'on appelle une synthèse. Si je fais exactement le contraire, donc je prends la grosse molécule et je la décompose en différentes molécules plus petites, à ce moment-là, je vais faire une décomposition. On a vu la neutralisation acido-basique, on a vu la synthèse et la décomposition, maintenant, passons à l'oxydation. En fait, il existe deux types d'oxydation, l'oxydation rapide et l'oxydation lente. Quand on parle d'oxydation rapide, en fait, on parle généralement de ce qui dégage une flamme. Donc, on peut parler de la combustion au point de vue de la combustion d'un hydrocarbure ou d'un sucre, d'un composé organique. Donc, à ce moment-là, je vais avoir mon combustible qui peut changer, mais le reste de ma réaction va toujours être plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Donc, ça va toujours, toujours être ça. Évidemment, il faut balancer notre équation à la fin, mais c'est un combustible qui va s'allier avec de l'oxygène pour former du dioxyde de carbone et une molécule d'eau. Évidemment, je n'ai pas nécessairement un combustible qui est un hydrocarbure. Donc, je pourrais, par exemple, brûler certains métaux et avoir quand même une réaction très, très vive. C'est le cas, par exemple, du magnésium. Le magnésium uni avec l'oxygène va former deux MgO. À ce moment-là, ce qui est intéressant par rapport à cette réaction-là, en fait, c'est que c'est deux réactions. On peut le traiter en termes d'oxydation, parce que c'est une oxydation, mais aussi, on peut le traiter sous forme d'une synthèse, parce que j'ai deux petites molécules qui sont devenues une grosse molécule. Si vous ne savez pas à quoi sert cette réaction-là, ou où on retrouve cette réaction-là, eh bien, maintenant, on en fait beaucoup moins, mais dans les vieux appareils photos, les flashs étaient faits avec cette réaction-là. Donc, quand on brûle du magnésium, ça crée une réaction excessivement vive qui crée énormément de lumière et une lumière très, très blanche. Donc, c'est ce qu'on utilisait dans les vieux flashs d'appareils photos. Oxydation lente. Donc, on peut parler de la rouille, par exemple, sur une voiture. Donc, dans ce cas-ci, c'est le même type d'oxydation. Donc, je réagis encore avec de l'oxygène. La grosse différence, par contre, c'est que je n'aurai pas de flamme, mais ça se fait beaucoup plus lentement. Donc, d'où le terme oxydation lente. Dernier type de réaction, on va parler de la précipitation. Donc, la précipitation, c'est souvent utilisé dans les tours de magie. En fait, donc, je vous le dis tout de suite, les tours de magie qui se font avec des solutions qui deviennent, qui changent de couleur ou qui forment des petits motons. Tout ça, c'est généralement ce type de réaction qu'on va utiliser. Donc, si par exemple, j'ai la réaction que vous voyez, ces deux composés-là, quand je les mets dans l'eau, en fait, ça forme, c'est des composés qui sont très solubles dans l'eau. Donc, c'est des composés qui vont former des ions et qu'on ne verra pas. Donc, ça ne formera pas de dépôt dans le fond du bécher. Par contre, si je prends les deux solutions et que je les mets ensemble, à ce moment-là, ce que je remarque, c'est que le CaCO3 va avoir tendance à s'unir ensemble parce que le CaCO3 est, lui, un composé qui est peu soluble. Donc, ça va former un précipité. Donc, ça va former un précipité de CaCO3 et je vais donc avoir des résidus qui vont se former dans ma solution. Donc, c'est ce qu'on appelle une précipitation. Donc, deux composés solubles dans l'eau, deux composés aqueux qu'on va unir ensemble et qui vont former une substance solide. Comme je vous l'ai dit, ne manquez pas les exemples de calculs en stoichiométrie. Je ne dirai pas assez souvent à quel point c'est important. Donc, allez bien voir la capsule. Et vous êtes maintenant les experts des réactions chimiques. À vous de surpasser le mètre!